Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de manager à Boisguillaume sur FIFA 23. On est parti pour 3 matchs complets et 3 matchs temps forts à nouveau. Et ça fait quelques temps qu'on n'avait pas sorti l'épisode sur cette carrière donc on est parti tout de suite pour reprendre. Allez on est parti pour ce match temps fort face à la JOCR. Concurrent direct au maintien Ligue 1. Ensuite on enchaînera avec un autre match temps fort. Cette fois-ci ça sera face à Angers. Elle s'attend de passer sur le côté avec White. White qui met ce centre de la surface. La reprise est magnifique. Et le gardien de la JOCR qui dégage. Mais le centre était très bien douxé de notre part. Et on a failli inscrire un but. Attention au serre qui construit avec de belles actions pour l'instant de la part de serre. Boisguillaume qui part en solo apparemment. Et il y a du doux. Oh le bon décanage pour le libéral. Le libéral la frappe et l'ouverture du score de Boisguillaume. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. C'est la meilleure puissée dans l'époque. Allez ouverture du score de Boisguillaume. Un but à zéro. Alors Poufron à présent. Avec Palmeur. Oh ça passe juste au-dessus. Victoire à zéro quand même. Allez. Deuxième match en forme. Avec ce match face à Angers. Avant de jouer un match tout à l'heure de Coupe d'Europe. De Ligue Europa. Allez avec Peterson. Avec ce départ sur le côté pour Wardiniak. Et ici l'occasion pour mener. Wardiniak qui crochète. Il tente de contrôler. Ah Wardiniak qui s'est peut-être trop appliqué. Il aurait peut-être dû tirer en force. Parce que là. C'était l'ouverture du score. Face au score d'Angers. C'était sûr. Allez attention. Avec cette intervention qui intervient avec le numéro 26. Allez il faut. Il faut oublier cette. Cette grosse occasion quand même. Pour cette équipe de Boguiloum. Avec Peterson. Peterson tire des cales sur Graham. Graham Wardiniak. Wardiniak. Avec ce décalage pour Wright. Wright le centre. La reprise de la tête. Repoussé. Et le ballon passe à plusieurs mètres. C'est pas moi qui ai fait la passe. C'était automatique. De la part du jeu. C'est vraiment dommage. Parce que c'est une occasion de gâcher. De la part de l'IA. Et le ballon est joué court. La circulation du ballon. Ça monte avec cette frappe. Il a tenté de le lober. De le lober. Le gardien. Angevin. Ce joueur de notre équipe. Ça n'est pas passé. Attention. Angers. 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 Toujours. Les Angevin qui attaquent. Qui est bien dégagé de notre part. Un bon 0-0 je trouve. Allez on est parti pour ce match. Joli-Gropa face à Wolfsburg. Ranziniak. Avec Schmitt. Schmitt qui est lancé. L'ouverture du score. De voyons. 1 but à 0. Pour les joueurs au Lyon. Essayez Joran Schmitt. Qui vient ouvrir le score. Et pour l'instant on finirait. Premier de cette phase de groupe. A un match de la fin. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Ça a tenté de passer dans le dos. Ça ne passera pas. Avec cette fois. Ali qui est passé. Ali. Attention. Oh là là. Quel parade. C'est terminé. Quand même la victoire. 1-0 face à Wolfsburg. Allez c'est parti pour ce match. Tronfort. Face à Strasbourg. Et on finira par 2 matchs complets face à Lille et Saint-Etienne. Allez. Petersen. Il est calme sur le côté. Ce joueur qui travaille sur le côté. C'est White. White. La montée de White. Qui crochète. Le centre de White. La reprise n'aura pas lieu. Bonne défense de la part de Strasbourg. Le contrôlé mal ici quand même de la part de ce joueur. Malheureusement le ballon est perdu. Et redonné bêtement à Strasbourg. C'est un coin de la part de Strasbourg. C'est un coin de l'air bien joué bien frappé. Voyons qui arrivent à se dégager. Le duel en 14 de Strasbourg qui tentait de récupérer ce ballon. Strasbourg. Ça y est qui domine. Et Pertic. Bien intervenu de la part de notre équipe. Pénalty. Attention. Pénalty pour Costa. Allez Costa. Costa. C'est dedans. C'est dedans. Au retour du score de Boye Home. Sur pénalty. Costa vient le transformer. Et un but à zéro. Pour Boye Home. Allez on mène un zéro. Il s'agirait de tenir au moins un sous-score. Il ne faut pas se reprendre un. Marion Bourg qui attaque avec Alvarez-Spartinez. Il tente de défendre. L'arbitre laisse jouer. Avantage selon lui. Strasbourg encore à l'attaque. On est vraiment dominé quand même dans ce match. On est quand même dominé dans tous les secteurs défensifs. Interception du ballon donc. Et encore une attaque de Strasbourg avec ce coup franc. La 41ème. Et grosse domination de Strasbourg. Grosse grosse domination. Allez allez il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu pour les deux équipes. Et pour l'instant c'est dégagé par Boye Home. Dégagé encore. Et on s'en dégagera finalement de ce ballon. Et Strasbourg qui recommence. Directement dans cette seconde période. 54ème minute de jeu. Un coup fort pour les Strasbourgeois. Attention. Et oui. Mikkelsen est dessus. 74ème minute de jeu. Enfin on arrive à sortir de notre camp. Et il va y avoir peut-être quelque chose à jouer. Wardignac. 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 Avec ce départ. Ce départ de Schmitt. Schmitt qui attire la frappe du numéro 11. Alitropaxia. Là il avait fui d'offrante son coéquipier. Et. Malheureusement. Notre joueur se rate. Allez. Allez. Costa. C'est dedans. 2-0. Double et sur pénalty pour Costa. 2-0 face à Strasbourg. C'est des points importants pour le maintien. Et c'est fini. Et c'est fini la victoire 2-0. Allez on est parti pour ce match face au LOSC. Attention le petit ballon. Le petit ballon aérien là. Tête de Costa. Il aurait peut-être dû tenter autre chose. En tout cas. Boyoum qui essaye de sortir. Pour la première fois du match avec ce joueur qui était passé. Concernant l'équipe visiteuse c'est tout simplement l'équipe qui a encaissé le moins de but de cette saison. C'est un Milan très intéressant en matière d'équilibre défensif et des capacités à n'est pas être en danger. Sur ce plan. Attention 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 le LOSC qui ouvre le score. Le LOSC qui ouvre le score sur une contre-attaque. Et ça fait 1-0 pour les Lillois. Ça s'abois Guillaume. Ah ça fait mal. Ça fait mal. Première action du LOSC. Et l'ouverture du score. Signé Yacicé. Avec ce décalage. Ce décalage pour le numéro 30 de Boyoum. Le champ de ce joueur. La reprise de la tête et le but. L'égalisation improbable. De cette tête. Pas un problème dans le jeu parce qu'on domine. Mais improbable cette tête. Très lointaine. Qui vient tromper le gardien Lillois. Et du coup. Égalisation méritée. Sur l'ensemble du match. La tête de White. L'égalisation rajoute. De notre joueur. Allez le numéro 10. Qui est temps de trouver Ali. Ali Ali Ali. Et le deuxième but de Boyoum. 40ème minute de jeu. Et on passe devant cette équipe du LOSC. Largement méritée. Au vu de notre match. 2-1 face au Lillois. Je suis hypé. C'est ça ? Je suis très hypé. Le très bon décalage pour Costa. Costa qui sente. La reprise a été pas mal plutôt. Avec ce joueur qui a trouvé le numéro 10. Et l'ouverture du score. Encore. Et plutôt le troisième but pour Boyoum. Et le premier but je crois pour Costa dans ce match. On domine face au LOSC. Ok très bien. Tenez nous au courant. Et bien vu ça. Le ballon en profondeur. Oh la petite taillonnade du numéro 10. Avec cette frappe. Et le voilà. Le quatrième but. Le quatrième but. Boyoum. Rien de tel pour la confiance. Rien de tel pour la confiance. Rien de tel pour la confiance. Et c'est peut-être pas fini. Avec ce ballon qui tente de trouver Costa. Costa le cinquième but. Le LOSC est totalement dominé. 5 buts pour Boyoum. Allez la victoire. 5 buts de Boyoum face au LOSC. Un grand pas vers le maintien. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous aimez le foot. Evidemment vous êtes bien tombé. Parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Dans la cabine de commentateurs. Pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnu. C'est Omar et Benji. Et c'est toujours une grande joie. De retrouver notre cher Ligue 1. Pour une rencontre passionnante. Les Lions contre Saint-Etienne. Et oui c'est un privilège de commenter ce match. Allez on va jouer un match face à la SSE. La SSE Saint-Etienne. Le seul problème c'est que j'espère qu'ils n'ont pas mis les mêmes maillots que nous. Vu que nous on est chez nous. On a le droit d'avoir notre maillot domicile. J'espère qu'ils jouent en blanc. Et bien apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas. Vu qu'ils ont un short vert. L'IA n'a pas mis de short blanc pour notre adversaire. Ou même de maillot blanc. Ça va être compliqué. Allez Mikkelsen dans les buts. De notre équipe avec Graham, Hansen, Dimitriou, White en défense. Pétersen, Costa, Palmer en milieu de terrain. Wadzi direct, Schmit et Ali pour l'attaque. Voilà la composition officielle de cette équipe. Et compos de la SSE Saint-Etienne. Avec Luna dans les buts. 5 défenseurs. Avec Sobol, Petro, Fournier, So, Palencia. Deux minutes de terrain pour conduire au bruit. Et trois attaques en fiéto à Pintor. Allez, on est parti pour ce match de Ligue 1. Le dernier match de cet épisode. Bon, c'est première minute. Il faut qu'on mette le pied sur le ballon. Et là, peut-être on pourra faire quelque chose. Mais on n'arrive pas à construire. Mais on récupère. On récupère assez vite. Avec ce décalage. Avec ce joueur maintenant qui part, c'est Costa. Costa qui crochète la défense stéphanoise. Costa, le but ! De Costa ! Allez, Boigny, on ouvre le score. Logiquement, face à la SSE Saint-Etienne. Et c'est Johan Smith qui vient nous permettre de mener à zéro. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre. Mais c'est bien. Si on continue comme ça, on va remonter au classement. Il est imparable. Six buts en 17 matchs. Avec Ali. Ali, il a percé pour Costa. Costa ! La punition en quelques minutes. Boisguillaume vient faire le break. 2-0 face au Stéphanois. Il faut qu'il fasse attention en face. Avec Wardziniak. 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 Et le but, il était presque dedans. Il a frappé derrière. Le centre. Et voilà le but. Le but du 3-0. On n'y croyait plus. Et finalement, ça revient quand même. 3-0 face à la SSE. Grame avec Costa. Costa, la reprise du numéro 15. Et le but ! 4-0 dans les dernières secondes. Et c'est le sage qui vient nous mettre ce but. Et on va pouvoir voir notre classement. Vu que c'était le dernier match de cet épisode. J'espère qu'on a remonté quand même un petit peu. Parce qu'on était quand même dans les... On était très bas dans le classement. Là, on a fait un très bon épisode au niveau des victoires en championnat. Et puis cette victoire aussi en Ligue Europa. Du coup, dans le prochain épisode, on commencera directement par le dernier match de Ligue Europa. En sachant qu'on est... Qu'on est premier à... Assuré de terminer premier de cette phase de groupe. Et du coup, en Ligue 1, on est 8ème. On est dans le top 8 de la Ligue 1. Et... 26 points. On avait fait 5 défaites. 5 nuls. Et on a fait 7 victoires. Donc on a... On commence à prendre nos pas. Sur... À prendre nos marques plutôt sur ce début de saison. Et on remonte bien. On remonte bien. Je ne sais pas si on va pouvoir se battre pour une place européenne. Mais en tout cas, on est là dans le top 8. Il faut au milieu de mettre dans le top 8 cette saison. J'ai vraiment envie d'éviter les baffons de ce classement. Qui nous verraient nous faire léguer. Et on a joué Saint-Etienne qui était les derniers. Ok. C'est normal qu'ils aient pris 4-0. Et on a mis 5-1 quand même au LOSC. Donc on est en très grande forme. Pour le début du prochain épisode. J'espère qu'on va continuer que de ça. Allez, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour la suite de cette carrière. Au... Boyum FC. A plus.